Je t'avais dit, j'aime bien m'attirer ici. Qualifié. Avec la manière, les buts, le public, magnifique. Regardez pas l'eau. Je veux. Et bienvenue dans La Quotidienne, content de vous retrouver. Ça n'a pas pu vous échapper. Si ça vous a échappé d'ailleurs, posez-vous les bonnes questions. La France s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2022, samedi soir au Parc des Princes, en battant le Kazakhstan. Pas 1-0, pas 2-0. Si je fais toute la liste, ça va être un peu long, non ? Ouais, elle l'a emporté 8-0, l'équipe de France, 8-0. On va en reparler, oui, de cette perve dans quelques instants. Mais avant cela, on rappelle que ce match se jouait au Parc des Princes. Le Parc des Princes, un stade où quand t'arrives dans le vestiaire, tu sais pas trop si t'es au stade, justement, ou en boîte de nuit. Nightclub. Et sur le terrain, les Bleus n'ont eu aucune pitié pour le Kazakhstan. Et que dire de la prestation de Kylian Mbappé, une nouvelle fois auteur de 4 buts et une passe décisive dans son jardin au Parc. Il était attendu cette saison, Mbappé, que ce soit avec le PSG ou en équipe de France, après toutes les péripéties qu'il a connues l'été dernier. Il a mis tout le monde d'accord. Kylian Mbappé, écoutez-le, justement. C'était hier dans Téléfoot et il est revenu sur ces deux mois compliqués avant de reprendre son destin en main. Je pense que ce qui m'est arrivé cet été, ça m'a forgé aussi. Voilà, de prendre coup sur coup un pénalty raté qui est décisif et un non-transfert, ça teste votre mental, ça teste vos limites. J'ai répondu de la meilleure des manières. Ça m'a renforcé aussi. Maintenant, je suis encore plus confiant que je l'étais avant. Je suis en étant humble et déterminé à faire de grandes choses cette saison. Question du jour, les potos du coup Kylian Mbappé, est-il à son meilleur niveau aujourd'hui ? Ou est-ce que vous l'avez déjà vu, vous, plus fort qu'en ce moment qu'il ne l'est actuellement ? Au top ou pas, dites-nous ce que vous en pensez. On sélectionnera combien de commentaires demain ? Deux, parce que je suis pas là pendant une semaine, j'oublie, mon gars. Deux commentaires demain. Bon, on n'oubliera pas dans tout ça aussi le doublé de Karim Benzema. Le premier but d'Adrien Rabiot, tout ça après 23 sélections en équipe de France. Clairement, la soirée était parfaite. Pas vrai ? Monsieur Didier Deschamps, le sélectionneur. C'était du pur bonheur, sincèrement. Bravo. Pop, pop, pop. Tu nous remets Lucas Hernandez. On est d'accord, il était bien en boîte de nuit, là. Ouais, c'est ça. Allez, rendez-vous demain soir sur TF1, évidemment, pour Finlande-France. Un match qu'on va regarder sans trop de pression, vu qu'on est déjà qualifiés. Ça fait plaisir, c'est rare. On reparle des qualifs à la Coupe du Monde dans quelques instants. Avant cela, personne ne suit. Comme d'habitude, le football vrai. Oui, c'est parti. On démarre au Brésil avec Fluminense face à Palmeiras. Et un but signé, Doudou, pour Palmeiras. Sao Paulo face à Flamengo, but de Mikael, pour Flamengo. Et mon préféré du jour, on est au Japon lors du match entre Sagamiara et Okayama. Et ça, c'est fort. Hideki Ishige. Voilà, c'est le buteur. Allez, les qualifs de la Coupe du Monde. On y revient avec un sacré coup de tenaire hier au Portugal. Le Portugal de Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers qui ont perdu 2-1 face à la Serbie. Il leur suffisait pourtant d'un match nul au Portugais pour se qualifier. Mais cette défaite les prive de qualifications directes pour le Qatar. Et ils devront passer désormais par les barrages. Ce sera en mars prochain pour espérer se qualifier. La presse portugaise, elle, elle ne blague pas. Aujourd'hui, les misérables, voilà, nous titrent Abola en une. Et une honte mondiale pour récord. Fernando Santos, champion d'Europe avec le Portugal en 2016, est très critiqué après cette campagne un peu piteuse, on va dire, de qualification. Mais il a dit qu'il voulait rester en poste parce qu'il était sûr que son équipe allait se qualifier en barrage. Rendez-vous en mars prochain. Ça va stresser en attendant. Et en parlant de qualification, un point sur les 9 équipes déjà qualifiées, donc pour la Coupe du Monde, avec dans la zone Europe, l'Allemagne, le Danemark, la France, la Belgique, la Croatie, l'Espagne et la Serbie. Dans la zone Asie, seul le Qatar en tant que pays hôte est qualifié. Et le Brésil, tenez, premier pays sud-américain qualifié pour la Coupe du Monde. Allez, c'est la fin de la quotidienne les amis, on se quitte en images et en musique comme tous les jours avec Petit Butte Fast Foot. Aujourd'hui, n'oubliez pas, vous pouvez nous les envoyer avec le hashtag Butte Fast Foot. On sélectionne les meilleurs chaque semaine. D'ailleurs, j'ai mis un but de Fast Foot moi la semaine dernière. Tu veux que je te raconte comment ça s'est passé ? Bah en fait, je débordais avec Kingsley Coman, il a centré et Serge Niabry, il a mis un ciseau droit comme ça. Je te jure, magnifique. J'ai voulu l'envoyer mais je n'arrivais pas à l'enregistrer. Comme par hasard. Je te jure que c'est vrai. Bref, bon. Je te jure que c'est vrai.